Bonjour à toi chers spectateurs, Super-Héros Movie prise 442 000, première. Oui on va encore parler d'un film de super-héros, on va parler de ce qui est supposé être le nouvel élan cinématographique de l'univers DC. Alors je dis bien supposé parce que j'attends les résultats au box-office du film, parce que clairement si jamais ça ne marche pas, il est possible qu'il nous fasse une petite magouille, en fait c'était pas vraiment le départ, c'est le prochain film de départ. Mais en tout cas parlons donc de Blue Beetle réalisé par Anjel Manuel Soto. Et alors l'histoire c'est celle de Raime qui vient d'avoir son diplôme, visiblement à Gotham, alors personnellement je ne le savais pas parce que c'est quasiment pas mentionné dans le film, mais visiblement c'est à Gotham qu'il a eu son diplôme, il revient dans sa famille, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'il rencontre Jenny, une charmante jeune femme qui est en fait l'une des propriétaires de l'entreprise Corde, et celle-ci va lui confier un mystérieux petit scarabée bleu qui va décréter que Raime est quelqu'un de bien et qu'il peut devenir le Blue Beetle. En lui rentrant dans le cul hein. Oui bien sûr. Pardon, j'avais oublié ce petit détail mais en lui rentrant dans le cul. Et pour en parler avec moi, je crois pas qu'on ait tant que ça parlé de films de super-héros tous les deux mon cher Colin. Non, et je vais même dire un autre truc, c'est que, on va poser l'ambiance directe, on n'a jamais parlé de merde, on n'a jamais fait de merde ensemble. Non, il veut tout de suite placer une ambiance. Comment vas-tu ? Ah non, ça va, c'est dommage qu'on parle de Blue Beetle quoi, il y a plein de choses en salle. Oui, il y a plein de choses en salle actuellement, c'est clairement pas à ça qu'il faut se limiter. Non, clairement, pour placer un contexte, il n'y en a pas vraiment, parce qu'en fait Blue Beetle, je pense que c'est un des super-héros de l'univers DC dont on se fout le plus, sans aucune animosité contre le film. C'est un peu le Ant-Man de chez DC, mais sans l'originalité. Sans l'originalité et sans le fait qu'à la base, il y avait potentiellement Edgar Wright aux commandes du film, qui avait une supervision du personnage et qui l'avait laissé tout du long. Supervision. Mais là, clairement, Blue Beetle, on s'en fout un peu, malheureusement, sans vouloir être méchant ou avoir aucune animosité contre le film, c'est juste que DC s'en fout un peu. La Warner n'a quasiment fait aucune promo autour du long-métrage. Je ne sais pas à quel niveau sont les entrées en ce jour de sortie du film, mais clairement, ce n'est pas très haut à mon avis. Personne de connu au casting, à part Suzanne Sarandon qui est paumée. Personne de connu au niveau de l'écriture, au niveau de la mise en scène, parce que clairement, ça n'est pas l'ambition principale. Des exécutifs qui sont un peu en mode, ça peut être le renouveau de l'univers DC, mais qui n'ont pas forcément la confiance. Je pense à Peter Safran ou je pense aussi à James Gunn, qui, aucun des deux, en fait, ne mise tant que ça sur le long-métrage. Donc, on est clairement sur l'archétype du film qui est un peu posé là, parce qu'il doit être posé là. Et on sent qu'il n'y a pas vraiment plus d'ambition que ça derrière, de la part de ses producteurs ou de la part de son équipe technique, qui a l'air d'être juste investi au minimum syndical. Surtout qu'en sachant que derrière, on a tout de même la crise des acteurs et des scénaristes qui plombent la promo du film et qui empêchent d'avoir une vraie représentation de ce film au niveau publicitaire. Donc, contexte merdique placé, Colin, as-tu pensé de Blue Beetle ? Ça, c'est entendu un peu, non ? Oui. Non. Il y a des échos encore de ce que tu penses de film. Je vais mettre un peu de nuance. Ce film, ce n'est pas contre ce film. Ce n'est pas contre le réal. Ce n'est pas contre le perso. Ce n'est contre rien de tout ça. Mais c'est vraiment... Il arrive à un moment où j'en ai plein le cul du film des super-héros. Mais vraiment, j'en ai marre. Et du coup, dans les autres films de super-héros pourris ou génériques qu'on a eus cette année, ce n'est probablement pas le pire purement signographiquement parlant ou visuellement parlant. Ce n'est pas celui qui va énerver le plus de monde. Mais... Si vous prenez Ant-Man, si vous prenez Ant-Man 3, j'entends, The Flash, au moins, je retiendrai 2-3 trucs de la séance parce qu'il y a des moments où c'est tellement spectaculairement nul. Je fais encore des cauchemars de Modok, je pense que tout le monde... qu'au moins, je m'en souviens. Blue Beetle, c'est même pas spécialement mauvais, c'est juste... C'est vide, il n'y a rien. Je vous aurais oublié le film dans... La caméra va couper, le film sera automatiquement effacé de ma mémoire. Alors que je... Par cosité, j'ai regardé l'intégurel. Je pense qu'il est sincère, qu'il a essayé de bien faire, mais... Tu as dit, on s'en fout un peu de Blue Beetle. Je pense que tout le monde s'en fout un peu de Blue Beetle, y compris les gens qui ont produit le film. Donc... Ouais, c'est ça. C'est pas contre le film, mais moi, je peux plus, ce genre de truc. C'est... C'est plus possible. C'est... Faut faire quelque chose. Eh ben... Tu sais quoi ? Je te comprends. Après, je serais peut-être un petit peu plus positif, moi. Je pense quasiment à la même fiction que toi, sauf que j'ai pas passé un mauvais moment devant, honnêtement. Je me suis pas ennuyé. Bon, je dirais pas que j'ai été émerveillé devant le film. Mais disons que si vous aimez Spike It's Iron Man, why not ? Après, c'est très générique. C'est un point très important. C'est fortement ancré dans la communauté hispanique américaine, même dans la manière de concevoir les films. Y'a clairement une vibe qui fait beaucoup penser à certaines comédies hispaniques que nous, malheureusement, on voit pas tant que ça en France. Un petit peu plus depuis qu'il y a Netflix et depuis que certaines sont distribuées grâce à ça. Mais sinon, honnêtement, si vous avez jamais vu de comédie dans ce style-là, vous allez un peu vous demander dans quel univers bise vous êtes tombé. Parce qu'il y a plein d'éléments de slapstick, de comédie, de jeux avec les personnages qui font vraiment penser à cet univers-là. Et après, le gros problème, c'est que, tu l'as dit, c'est hyper générique. C'est un film qui va prendre tout ce qui a marché ces dernières années dans un certain genre. C'est un film qui va mêler des aspects de cinéma qui font un peu dater. Moi, clairement, il y avait des moments où j'étais en train de me dire « Je ne suis pas en 2023, je suis en 1993 en train de regarder un vieux film de super-héros avec un budget de 2023. » Je me suis fait exactement la réflexion. Ça me dirait vraiment un... Mais en fait, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit « Le film est ringard » avant d'être sorti parce qu'on dirait vraiment un produit des années 90. Mais ça fait 30 ans, les gars. Il y a peut-être temps de lâcher l'affaire. Et même le design du Blue Beetle, je ne saurais pas expliquer. Il a une vibe. Comment il s'appelle ? La comparaison va être très méchante. Mais Blue Beetle n'est pas aussi mauvais que ça, je vous rassure. Comment il s'appelle ? Le film de super-héros avec un basketeur qui joue une espèce de cyborg. Tu vois de quel film je veux parler ou pas ? Alors, très vaguement. Ça me dit vaguement quelque chose. Mais oui. Ce n'est pas cyborg, c'est style quelque chose. Ce n'est pas Max Steel quand même. Alors, personnellement, moi, j'ai eu une vibe Max Steel tout du long du film. C'est peut-être Max Steel, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai vraiment eu cette vibe-là parce qu'on est clairement sur le même archétype. Ce ne serait pas étonnant de découvrir qu'il y a une vraie référence autour de Max Steel dans la manière de concevoir le film parce qu'il y a un film Max Steel qui est sorti il y a quelques années. C'était pendant le confinement, d'ailleurs, je crois, chez nous. Vraiment, il y a eu des moments où j'avais des vibes de ce film-là. Bon, ce n'est clairement pas non plus aussi mauvais parce que Max Steel était vraiment catastrophique. C'était limite un nanar. Mais il y a vraiment ce côté un peu décalé, bis, sous-genre, référence un peu obscure à certains films de super-héros, je pense, des années 90 qui étaient un peu ringards avant même d'être sortis. Mais comme tu dis, c'est un film qui est kitsch. C'est le mot parfait, en fait, qui convient. C'est kitsch dans les décors, c'est kitsch dans l'ambiance, dans la musique, dans certains effets, dans certains jeux de comédie qui rappellent vraiment des vieilles comédies américaines, hispaniques des années 90. Il y a un mood, en fait, dans le film qui, moi, ne me fait pas non plus passer un mauvais moment parce que je suis en train de me dire bon, clairement, le film est daté, mais ce n'est pas dégueu, c'est fun. Mais après, oui, c'est malheureusement, comme tu l'as simonis, le genre de film, peut-être quand on aura fini de terminer la vidéo et qu'on y repensera deux semaines plus tard, on se dira c'était quoi déjà, Blue Beetle ? Ça racontait quoi ? C'est vrai que ça existait. Mais non, mais c'est presque ça. Et ce n'est pas non plus triste, mais c'est un fait, quoi. C'est bateau, quoi. C'est clairement bateau. Je te propose qu'on saute dans l'écriture parce qu'on n'a pas non plus grand-chose à dire. Donc l'écriture, c'est Gareth Dunnett Alcolser qui s'en est occupée, basée donc sur les personnages d'Odyssey. Je prêchote un truc. Moi, je ne connais pas du tout le Blue Beetle des comics. Autant, il y a des personnages de comics pas très connus. Je peux peut-être vous dire si ça, c'est vrai. Non, en Blue Beetle, je ne connais rien. Enchanté, moi non plus. Voilà. Je sais qu'il est bleu. Je sais qu'il est bleu et que c'est basé sur Ascaravé. Voilà. Non, en termes de mythologie pure sans se baser sur les comics, je trouve que la base est intéressante. Mais alors ici, on a trois énormes défauts. Le premier défaut, rien n'est concrètement justifié. Et je ne dis pas non plus qu'il faut constamment tout expliquer. Ce n'est pas nécessaire. Mais rien n'est justifié. Les motivations des persos, pourquoi on veut absolument avoir le Scarabée, d'où il vient, quelle est sa nécessité, quel est son but premier à part posséder un autre. On ne sait rien. Alors, je ne dis pas non plus qu'il faudra avoir une ambivalence de dingue, etc. Mais à partir du moment où on a un Scarabée qui vient de l'espace, qui est potentiellement un symbiote, écho à vénom, qui donc a sa pensée personnelle, va posséder quelqu'un, il peut y avoir quelque chose de très intéressant. Non. Ici, c'est juste une voix d'IA, genre c'est Alexa de Amazon, qui va juste accepter tes commandes, genre crée-moi une arbre, c'est manger une arbre. Et du coup, moi, ça me pose réellement problème parce que c'est... Rien n'a vraiment de poids, en fait. C'est ça. Même les conséquences, elles ne sont jamais très énervées, il ne se passe jamais vraiment rien de grave. Alors que si. Alors que si. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est que oui, il y a de la... C'est un film, et ça par contre, j'irais plutôt de mettre dans un point positif, c'est un film qui a de la gravité dramatique. C'est un film qui cherche vraiment à amener un poids par rapport à l'avancée du personnage de Raimi. Il y a un élément, oui, mais il y a plein de trucs aussi qui, genre, où tu as l'impression qu'il n'y a pas de conséquences ou on s'en fout un peu. Genre, il y a un exemple que j'aime qui est bien, mais c'est à la toute fin. Bah, essaye de ne pas spoiler, mais d'évoquer vaguement le point. Par rapport à la maison. Oui, ok. Si on voit la maison, voilà, il y a des gens qui viennent et tu es en mode qui êtes-vous ? Pourquoi ? Je sais pourquoi ils ont fait ça. C'est pour le côté « Ah, communauté hispanique, je ne veux pas faire l'accent. » Non, mais tu as raison, oui, c'est... Mais ce n'est pas justifié. Peut-être que je ne suis pas du tout hispanique, je n'ai 0% d'origine hispanique, donc peut-être que oui, c'est quelque chose qui est très incommue, mais en fait, photographiquement, on a besoin que ça sorte de quelque part. On a besoin qu'on les a montré interagir un minimum avec leurs voisins qui est quelque chose. Et pareil, la relation de cette famille, je ne la trouve pas spécialement réussie parce que j'ai tellement l'impression de voir des archétypes de comédie faire « Hey, catchphrase, 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 réenregistrer, c'est presque ça, certaines personnes s'en sachent quoi. » Et du coup, tout ce qui arrive à ces personnes, je m'en fous un peu. Notamment parce qu'il y en a certains qui sont un peu relous. La sœur, par exemple. Par exemple. Parce qu'autant l'oncle Rudy, personnellement, moi, c'est un des rares points positifs que je trouve dans cette famille où vraiment, je trouve qu'il a quelque chose, il a une bonne vibe, il est bien écrit. C'est quand même un cliché. C'est un cliché, c'est un énorme cliché. Mais de toute façon, toute cette famille est un cliché. Que ce soit le père ultra protecteur sur sa famille, que ce soit la mère trop croyante qui part en cacahuète en deux secondes et s'inquiète pour tout le monde, que ce soit la grand-mère qui cache visiblement un mystérieux passé et qui va le révéler au fur et à mesure que le film avance, que ce soit la sœur qui est comedy woman, c'est ça, c'est blague sur blague sur blague sur blague, rien de concret, ou que ce soit l'oncle qui est l'un tel autre service qui en même temps est capable de sortir des grosses punchlines et d'envoyer chier tout le monde. C'est des archétypes. Mais pour le coup, ça crée une attache. Ça comble un petit peu ce vide qu'il y a autour de justement le background qui est autour de cette famille qui est dommage parce que ça sent qu'il est quand même très concret, très intéressant et qu'il y a une vraie parabole par rapport justement au fait que visiblement le père et la grand-mère ont l'air d'être des immigrés clandestins et que justement il y a une incidence par rapport au fait et ça c'est très bien justifié qu'ils ne peuvent pas aller vers la justice classique et ça c'est très très bien fait ça marche. Et de manière globale je trouve qu'en point positif le contexte social même s'il est vraiment en toile de fond est tout de même présent et c'est bon de le souligner parce que la plupart du temps surtout chez DC il y a rarement du social qui est évoqué. C'est-à-dire qu'on évoque vaguement dans je prends Batman vs Superman qui est l'exemple le plus flagrant là-dedans il y a un contexte surtout politique mais il est plus global. C'est genre le procès de Spider-Man euh de Spider-Man de Superman mais là c'est dommage parce que c'est trop en toile de fond mais ça reste tout de même présent pour nous rappeler quand même que ces personnages ils ont besoin d'un super-héros parce que clairement il n'y a personne qui se bat pour leur justice à eux donc cette partie-là je la trouve plutôt intéressante mais encore une fois on reste dans ce fait que c'est une toile de fond que ça n'est pas forcément ultra présent et c'est un petit peu dommage et après par contre énorme point négatif la méchante est... Ah putain la méchante c'est un méchant il n'y a rien d'autre il n'y a pas de justification il n'y a même pas de je fais ça pour l'argent c'est juste je suis méchant à un moment je me suis dit franchement au point où vous en êtes faites en sorte qu'un personnage lui demande pourquoi vous faites ça et qu'il répond pour conquérir le monde ou un truc comme ça tu vois parce que je le peux of course tu vois je fais quelque chose comme ça tu vois j'ai un moment assumé c'est tellement cartoonesque il y a un moment je me suis dit c'est pas possible c'est intentionnel les vidéos qu'on voit d'elle elle est entourée de petits enfants et genre venez nous aider non mais non la vidéo de présentation de l'arme qu'elle veut construire au début j'ai fait mais c'est pas possible genre on dirait une vidéo de Robocop mais dans Robocop c'est ça la blague c'est que c'est abusément c'est totalitaire dans Robocop c'est clairement justifié quoi là c'est pas du tout là en fait il y a ça je me suis dit ok le film part sur un truc satirique non 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 c'est juste là faites quelque chose et du coup elle a un sidekick le méchant Korbax Korbax alors je sais pas si c'est Korbax mais version X Korbax je sais que les comics c'est un peu caricatural caricatural souvent proche du Z voilà Octavius toi même tu sais je sais je veux bien et d'ailleurs ça me saoule quand on se moque de ça parce que je suis en mode c'est un univers de comics assumer Rolouivide exactement Korbax putain c'est pas juste le nom même si j'ai beaucoup ri la première fois que j'ai entendu c'est pas juste le nom c'est vraiment sans déconner cet archétype là on avait pas dit que c'était interdit depuis 2002 à peu près ah oui non mais c'est ça et c'est dommage parce que même lui a une justification à la fin que je trouve plutôt intéressante mais c'est amené à la fin à la truelle de manière vraiment mais vraiment ce truc du il faut pas que j'espoil ce truc là d'écriture pitié quoi et puis ça sort de nulle part en fait c'est ça le soucis c'est un autre point c'est qu'il y a plein de trucs qui sortent de nulle part en fait dans ce scénario et c'est vraiment dommage c'est pour ça que on viendra à Réal mais c'est pour ça que moi je pense que c'est pas la faute du Réal comme beaucoup de ces films là comme Thor 4 comme même si j'ai pas d'affection particulière pour Peyton Reed je pense pas que ce soit la faute non plus de Peyton Reed Antoine c'est juste des décisions d'exécutif et là en l'occurrence au tout début il y a une tentative par la Réal d'exprimer le passé de ce personnage uniquement par le visuel en filmant ses prothèses en filmant un objet qu'il a un pendentif oui un pendentif avec ce qu'on estimait de potentiellement un enfant et une femme qui lui emmène sur une certaine piste qui est jamais forcément très bien exploité d'ailleurs c'est un peu dommage et le truc c'est que il y a forcément un moment où on sent qu'il y a un exécutif qui a paru dans le montage ou à l'écriture qui a fait non non vous me justifiez ça vous rajoutez des lignes de dialogue explicatifs alors que franchement les trois plans qu'on a au début suffisent ça donne une piste en fait mais c'est ça mais c'est dommage encore une fois parce que je trouve pas foncièrement la base du scénar mauvaise je pense qu'il y a vraiment une optique qui est de faire un film de super héros extrêmement décomplexé et même de même pas faire un film de super héros de faire un film de symbiote où un personnage se retrouve possédé par une entité et malgré lui il va devenir un super héros ce qui est une idée très intéressante parce que ça fait de lui vraiment le super héros malgré lui c'est là que le paradis avec Spy Kids est justifié c'est qu'en fait c'est plus proche d'une comédie familiale début années 2000 fin années 90 que d'un film de super héros à la Marvel d'ailleurs Spy Kids qui avait beaucoup de références hispaniques d'ailleurs rien qu'à l'époque en notamment se servant de deux acteurs qui étaient d'origine hispanique plus d'Antonio Banderas et de Danny Trejo il y avait vraiment cette volonté bon pas fait par un hispanique du coup parce que c'était Robert Rodriguez le plus hispanique des texans du monde mais vraiment il y avait cette volonté déjà à l'époque de faire un peu une communauté hispanique avec aussi ce véhicule de comédie familiale rapport à ses origines le fait qu'il ne faut jamais lâcher sa famille enfin les cortèses n'abandonnent jamais c'est Dominique Toretto oui Dominique Toretto la famille mais voilà il y a cette idée là qui pourrait être intéressante mais encore une fois c'est au milieu d'un espèce de de mash-up movie comme tu me l'évoquais si bien qui se ressent clairement où on a pris des refs à gauche et à droite on a pris un contexte très hispanique et on a voulu greffer à ça mais du coup c'est au milieu d'archétypes de clichés de grossièreté de facilité de non-développement de personnages encore une fois je reste sur cette méchante qui n'est pas une méchante c'est une entité diabolique c'est tout tu peux pas ne pas avoir un minimum d'empathie parce que à partir du moment on te dit mais pourquoi vous voulez ce carabée parce qu'il est à moi non il n'y a pas ton nom dessus ça marche pas comme ça à un moment quand j'ai vu des méchants plus profonds dans des cartoons de Thomas Jerry c'est qu'il faut arrêter oui c'est clairement qu'il faut se poser des sacrées questions en thème de mise en scène et bien ce cher Andréel Manuel Soto nous propose une mise en scène où il a tenté des choses je dirais bien tenté parce que clairement on peut pas dire que ce soit une mise en scène qui ait une patte atypique la seule patte qu'on pourrait vraiment identifier c'est le contexte esthétique qui se dégage du film le fait qu'on soit dans une partie des Etats-Unis qu'on a quasiment jamais vu représenté dans les films de super-héros donc là pour le coup il y a une vraie originalité après le souci c'est que c'est juste des petits trucs comme ça à gauche et à droite qui pop où on se dit ah il y a une idée ah il y a quelque chose d'intéressant ah il y a un contexte ah il y a une envie de vouloir parler de l'impérialisme de la lutte contre celui-ci pourquoi pas mais on est typiquement sur un film où comme tu l'évoquais si bien il y a des exécutifs qui sont arrivés qui m'ont dit respecte bien ton cahier des charges parce que sinon tu en feras pas grand chose à Hollywood mon gars et ça pose réellement problème parce que ben c'est un film très impersonnel ah ouais non et puis en plus ce que tu disais sur Mashup Movie ça ne s'applique pas aux qualités dures parce que ah non Blue Beetle de base c'est un peu triste mais en tout cas l'équipe en l'infine il ressemble à un mashup de plein de super-héros on a pris le symbiote de Venom on a pris le logo de Spider-Man parce qu'on a le logo complètement le logo de Spider-Man et le logo de Spider-Man récent enfin le logo des jeux vidéo et des derniers films on a pris l'espèce de machine de truc volant qu'ils ont à la fin c'est pas complètement le véhicule du hibou dans Watchmen sauf que ça ressemble à une mouche on a pris les pouvoirs de Green Mountain mais pas un scarabée il s'appelle Blue Beetle il avait sous ses mouches on a pris le délire un peu Iron Man on a une armure qui ressemble clairement à du Spider-Man voire même à la guêpe en fait non mais oui les grandes pattes j'étais vraiment en mode c'est la guêpe dans Ant-Man et c'est vraiment problématique parce que comme tu dis non seulement on a un réa qui du coup arrive pas à poser sa patte mais en plus derrière on a une esthétique on a un cachet on a des éléments visuels, graphiques sonores qui nous rappellent d'autres films et on est constamment en train de se dire dis donc ça ressemble à ça c'est bizarre ça ressemble à ça c'est bizarre ça ressemble à tel film que j'ai déjà vu mille fois et du coup tu es en train de te dire c'est pas un film c'est un pot pourri c'est un pot pourri et c'est vraiment dommage et cette impression de ma chambre je me la suis faite un plan précis genre la première fois qu'il vole avec sa tenue de Blue Beetle il y a un plan intérieur casque on voit sa tête avec les visières et tout et j'ai fait putain c'est un plan du premier Iron Man complètement et genre qui était un bon même si je vais pas dire que John Favreau était le réel avec le plus parce que c'est du monde qui était un petit parti pris de reprendre ce code un peu d'anime japonais d'appliquer à Iron Man et de se dire allez ça va permettre d'avoir un plan intérieur d'armure pour varier un peu enfin voilà ce plan là je vais pas dire qu'il est iconique mais c'est vrai que c'était une des petites idées sympas du premier Iron Man c'est ça et là il reprend ça mais il le fait genre deux fois et ça revient pas et ça revient pas et tellement mais c'est dommage parce qu'en soi ça permet de et il y a un autre plan que je trouve dans le même genre tu vois où je me suis posé la question de l'intérêt c'est un plan où en fait je sais pas c'est qu'ils ont pas voulu faire des faits spéciaux là dessus mais en gros ou alors c'est vraiment à partie pris qu'ils ne contrôlent rien en fait mais quand on est à l'intérieur de l'armure il y a des fois où on a des plans uniquement sur les yeux de Raimi mais quand je dis uniquement sur les yeux c'est que les yeux et on a juste la lumière jaune des yeux qui se dégagent et j'étais en train de me dire alors attends soit c'est vraiment qu'ils savaient pas quoi faire de ce plan ou ils ont voulu faire un truc comme Iron Man mais ils se sont foirés soit c'est qu'il y a vraiment le parti pris de vouloir montrer que le perso n'a aucun contrôle en fait sur ce qu'il est en train de faire et donc que du coup il peut juste par les yeux en fait donner quelques ordres je sais pas mais c'est plein de trucs comme ça où on se dit constamment dans le film il y a une idée mais elle est pas allée jusqu'au bout le film par moment est limite proche d'un espèce de film d'épouvante la première transformation de Raimi en Blue Beetle il y a des moments où ils ont choisi un rendu d'effets spéciaux qui est quand même vachement connoté quoi oui c'est ça c'est limite craspec les persos la famille est limite en train de croire qu'il est possédé parce qu'il y a vraiment ce côté ça le gangrène ça le brûle il y a des trucs qui lui sortent de la peau et tout c'est ça il y a des trucs qui lui sortent de la bouche des yeux qui sont limite en train de devenir jaunes complètement révulsés il y a une ambition et ça revient pas du tout dans le film à d'autres moments et je me suis dit c'est dommage parce que quand même c'est radical ça comme truc alors que même Venom assumait un peu plus son côté même Venom avait une interdiction moins de 12 ans oui c'est vrai mais qu'en France tu vas me dire non parce que aux Etats-Unis c'était PG-13 ça avait pas une interdiction si elle avait que ça oui c'est effectivement non en fait t'as raison ça marche dans les deux cas ça marche mais c'est comme à la fin du film on a un plan où on a vraiment un truc qui est radical il y a vraiment une belle gerbe de sang qui vient exploser à la gueule du spectateur et je me suis dit la vache c'est quand même audacieux dans un film qui est supposé être pour toute la famille d'avoir un truc vraiment aussi radical et un peu genre sauf qu'il s'est démorsé par une blague voilà merci Marvel c'est vrai qu'en plus c'est un super modèle d'écriture oui c'est ça non mais parce que c'est le gros soucis c'est qu'on en a pas forcément trop parlé mais c'est vrai que là dessus on peut évoquer ça de manière générale sur la mise en scène d'un realm Manuel Soto c'est marvellisé à crever quoi et vraiment à crever c'est pas la mise en scène du coup encore une fois mais c'est un esprit qu'on lui a imposé on lui a dit fais un truc faut que ça soit vraiment poète poète ta galette soin de soin enchaîne les vannes et le côté sérieux tu le gardes vaguement de 3 secondes et certes quand on revient dans le passé ça marchait sur le premier Iron Man ça marchait sur le premier Captain America ça marchait sur certains éléments mais au fil du temps ça s'est démocratisé c'est en train de gangréner un univers qui avait justement ce sérieux qui contrastait et qui était certes parfois un petit peu trop premier degré et qui donnait lieu à des films où on était en train de se dire franchement les gars détendez vous c'est too much mais au moins ça avait son identité et là aujourd'hui Blue Beetle on me dirait demain ah bah Blue Beetle il va rencontrer Captain America et Iron Man je serai en mode c'est pas étonnant il est un peu dans le même style d'univers et c'est un peu dommage c'est un film encore une fois qui potentiellement a une vraie identité a une vraie envie de vouloir parler d'autre chose ou de quelque chose différemment qui a envie de faire une comédie de super héros où le super héros est presque juste un élément de toile de fond puisque le personnage principal n'est pas super héros par sa volonté mais parce qu'il est contrôlé par un symbiote et ça pourrait donner lieu à des instants de comédie et de slapstick qui pourraient être vraiment créatifs où on a vraiment bon certes le personnage qui parlerait trop mais qui parlerait trop parce que justement il ne peut rien faire d'autre et c'est pas assez développé ça par exemple je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une comédie genre vraiment où toutes les deux secondes le personnage essaye de se battre avec son entité et lui dit non on fait pas ça on fait pas ça on fait pas ça et ça pourrait être vraiment amusant mais c'est trop sérieux quoi c'est trop sérieux en même temps pas assez mais ce que je disais aussi sur c'est pas tant le film c'est juste que c'est une espèce de compilation de tout ce dont j'en ai marre pareil il y a un moment où genre oulala plan séquence d'action et pareil j'ai l'impression que c'est tellement devenu un automatisme dans les blockbusters en mode on veut faire un plan à postier regardez on va faire un plan séquence wow mec j'ai jamais vu ça franchement j'ai l'impression que c'est Inaritou qui a démocratisé ça alors que je fais pas du blockbuster attention je dis pas du tout j'ai l'impression que c'est depuis Birdman tout le monde s'est dit eh plan séquence ouais c'est ça et le truc c'est que c'est devenu un vrai gimmick aujourd'hui de toute façon on se faisait la réflexion et moi de manière générale moi j'arrête pas de me la faire depuis Tyler Rake parce que Tyler Rake c'était l'exemple typique du je veux un plan séquence il sera laid il sera moche mais il y aura un plan séquence et donc il y a l'idée mais c'est constamment surcoupé en fait par des faux rideaux des persos qui butent dans la caméra des trucs comme ça et ça se voit en fait à 10 km que c'est pas un vrai plan séquence et là certes les effets spéciaux permettent d'avoir des transitions beaucoup plus fluides et d'avoir une certaine forme de logique séquentielle qui donne la sensation que c'est un plan séquence mais ça se voit que c'est faux et encore Tyler Rake je trouve qu'il a au moins pour lui cette scène de plan séquence une corée qui a un peu qui a un peu de patate qui est un peu brutal et là il y a plein de trucs je sais pas si c'est la mise en scène si c'est le montage il y a plein de trucs qui sont incroyablement mous il y a vraiment genre la scène quand ils se battent devant la maison il n'y a pas d'impact à contrario de la scène de fin où je trouve qu'il y a une certaine faute d'impact et où là ça marche même s'il y a quand même 2-3 plans qu'est-ce qui se passe pourquoi d'un coup j'ai l'impression qui se tape sous l'eau c'est très bizarre c'est étrange mais c'est la fluidité je pense on n'a pas regardé le budget pour être sincère mais honnêtement je me demande si on serait pas sur un plus petit budget que d'habitude genre plus 100-150 millions de dollars que les 200-250 millions de brouss-ouvres qu'on a pu avoir pour Shazam ouais mais pour donner de la patate à un film c'est pas une excuse ouais c'est pas une excuse je suis d'accord et puis ça mériterait d'avoir peut-être plus de séquences dans un vrai costume et moins d'effets spéciaux parce que ça se voit souvent que le personnage de Raimé n'est pas présent et que c'est juste une doublure numérique et ça demanderait d'avoir plus des plus de capoeira à quoi bordel parce que il y a des moments où il y a un moment on va faire un truc qui se panique je sais pas aller jusqu'au bout du cliché vous faites de la capoeira qui bastonne faites de la capoeira on vous en voudra pas clairement on vous en voudra pas il n'y aura pas de soucis avec ça je te propose qu'on passe au casting quasi fait d'inconnu bon on peut vaguement évoquer Suzanne Sarandon c'est un rédacteur un peu charité chrétienne ne l'évoquons pas fan carrière j'ai pas envie de dire pas loin mais je sais pas ce que vient foutre Suzanne Sarandon bien payer les impôts ouais mais bon à ce stade là non j'espère vraiment qu'elle a touché un bon truc pour pouvoir bien payer ses impôts parce que sinon c'est quand même la grosse tristesse ça fait longtemps que ça n'avait pas rendu triste d'avoir quelqu'un dans un film c'est pas triste en mode les derniers films de Bruce Willis où on sent qu'il n'est juste plus là moi c'était Mickey Rourke dans Iron Man 2 ça m'avait rendu triste parce que ça se voyait qu'il n'était pas dedans et qu'il faisait de la caricature à outrance et ça m'avait vraiment rendu triste je m'étais dit putain Mickey déjà la chirurgie non et en plus là t'es pas dedans ça se voit que t'es pas dedans non non ça m'a juste rendu triste parce que je suis en train mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans j'ai envie de dire elle fait son mieux elle arrive presque avant son personnage divertissant parce que à mon avis il a lu le script et a fait bon c'est nul je suis une méchante je vais jouer la méchante genre il y a des moments déjà je m'appelle Corde je suis la méchante Corde la méchante Corde non sinon le reste du casting donc on a Xolo Mariduena qui joue Raime il est bien il est pas extraordinaire mais en même temps c'est compliqué d'être charismatique lorsque tu n'es pas réellement un super-héros mais que tu es juste contrôlé par une entité donc c'est toujours un peu compliqué le casting il est à l'image de la raille ils font ce qu'ils peuvent exactement c'est très bien résumé ils font ce qu'ils peuvent mais ils essayent de le faire tout de même assez bien j'ai envie de dire c'est pas non plus la cata ils essayent vraiment de se sortir typiquement genre le l'oncle non je crois que ça se prononce Cholo ouais Cholo Cholo Mariduena si mes cours d'espagnol désolé si il me le pense il me semble que c'est ça en fait il a rien d'intéressant à jouer du coup il essaie de donner un peu une énergie un peu sympa et tout mais genre tout fait tellement automatique pas par sa faute juste parce que c'est vraiment écrit en mode bonjour je suis protagoniste un peu sympa et il va m'arriver des aventures extraordinaire complètement folle ah non mais ça se ressent aussi du côté de Bruna Marquezine qui joue Jenny qui est vraiment la scène dans la maison de son père où il manque de s'embrasser j'étais oh la vache je crois que vraiment il n'y a pas d'alchimie en plus c'est ça qui me pose problème c'est qu'il n'y a vraiment pas d'alchimie mais comme Damien Alcazar comme Jorge Lopez comme Adriana Barraza comme Belisa Escobedo comme Alpida Carillo enfin les trois quarts en fait de la famille sur le papier why not Jorge Lopez c'est un acteur qui vraiment est hyper connu au Mexique c'est un mec qui a fait un paquet de comédies mais aller voir sa filmo c'est hallucinant c'est vraiment une sommité là-bas et ils ont leur truc mais on dirait qu'il n'y a pas d'alchimie globale ça le problème c'est qu'ils ont leur petit moment où ils pètent ils ont la classe ils ont un petit instant de brio ils ont leur punchline mais il n'y a aucun moment où tu sens qu'ils forment un groupe alors que c'est supposé être la base même de leurs interprétations ça ne m'étonnerait pas encore une fois je reviens sur un film qui représente tout ce que je n'aime pas actuellement à Hollywood ça ne m'étonnerait pas que je ne sais pas comment s'est passé le tournage ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient juste tourné plein de fois genre sur fond vert pas les uns avec les autres parce que ça se fait tellement en ce moment à Louis j'espère que ce n'est pas le cas il y a vraiment des moments pas sur ce film là je ne suis pas sûr donc je ne peux pas le dire à 100% mais je sais que j'avais vu un point dans Marvel je ne sais plus quel c'était Black Widow genre elles sont sur un Porsche ils ont fait ça sur fond vert et non mais les gars vous ne pouviez pas trouver un bar avec un Porsche dans moins de 100 mètres autour du studio c'était trop compliqué tu ne te rends pas compte c'est trop compliqué non là je pense qu'il y a une base de décor mais c'est juste que ils sont c'est pas assez long il y a un plan où je me suis dit que ça fonctionnait c'est le plan où Raimé doit retourner voir Jenny et où là c'est un petit plan séquence et où là je me suis dit il y a un slapstick il y a quand même un jeu où chacun mais parce que ça dure parce que le plan est long donc là ils sont obligés de créer de l'alchimie et là il se passe quelque chose mais vu que le film est beaucoup trop queuté et fait beaucoup trop de champ contre champ je pense qu'ils n'ont pas assez le temps de développer une alchimie à ressentir à l'écran et aussi il ne faut pas oublier que encore une fois je ne sais pas sur Blue Beetle mais c'est une tendance générale les tournages des blogueurs ont tendance à se raccourcir parce qu'ils se n'avaient de sortir à la chaîne et que les autres suivent complètement ça ne m'étonnerait pas que juste ils n'aient pas eu le temps que le film ait été développé en 60 jours et qu'en 60 jours il n'y a pas forcément le temps de à un moment on est avec les meilleures interprètes du monde tu ne peux pas développer la complicité avec tes collègues s'il faut tout tourner en deux prises max complètement et ça se ressent malheureusement bon on arrive à la fin de cette vidéo mon cher Colin qu'est-ce que tu retiens de Blue Beetle vas-y dis-moi pas grand chose le vide le nerf non que que vraiment que quelqu'un tue le comic book movie par pitié Beyond the Spider-Verse je t'en supplie tire une balle dans la tête du genre pour de bon enfin et que parfois il y a un film c'est pas spécialement de sa faute c'est juste que il est le produit d'un contexte qui fait que il est juste que j'en peux plus des films qui sont des checklists que malheureusement celui-là il arrive en bout de chaîne donc vraiment j'ai une allergie accrue alors qu'il est pas spécialement plus mal fait qu'un autre je pense tu vois mais genre je me dis au moins plein de gens ont détesté la phase 4 de Marvel je le sais au moins de temps en temps ils ont sorti un ou deux films qui avaient un peu de partie ou un truc clair un peu ou genre je me dis ça c'est pas issu du checklist c'est quelqu'un un moment dans la chaîne de port qui a fait j'aime bien ce type de Chang'Chi et les Eternels j'aime pas trop les Eternels ouais les Eternels enfin ok il y a plein de défauts mais c'est un film qui ressemble à Chloé Zhao qui ressemble à Chloé Zhao et qu'un moment on se dit ok ben là on va assumer notre premier degré jusqu'au bout et même dans une certaine mesure je trouve que Thor 4 a un peu ça aussi genre au moins le parti pris de la planète c'est Gore qui s'appelle ouais c'est ça au moins ça je me dis au moins c'est quelqu'un ça qui a eu l'idée qui a poussé l'idée jusqu'au bout et le parti pris se retrouve dans le film et là là je trouve il n'y a aucun parti pris qui marche vraiment à la limite le début d'essayer de lier le début de Toile Social mais c'est tellement superficiel que vraiment je ne vais pas le retenir personnellement je te soutiens sur pas mal de trucs alors moi je dirais tout de même que sur l'instant c'est divertissant on ne s'ennuie pas ça reste un film qui est plutôt équilibré et qui a une bonne globalité je trouve dans l'ensemble mais c'est ça le problème et c'est ça la généralité c'est que dans quelques semaines on ne va pas s'en souvenir de ce film et à moins qu'il arrive à faire un petit score aux Etats-Unis parce qu'il touchera une certaine communauté j'ai peur que malheureusement on soit sur l'exemple typique du film de super-héros qui n'arrive pas à convaincre parce qu'il sonne comme trop de films de super-héros ou si ce n'est comme trop de films de super-héros comme trop de films de manière plus générale et là on touche vraiment à ce qui a fait que à un moment le western est mort c'est qu'ils se ressemblaient tous c'est qu'ils avaient un petit peu tous l'envie de copier Léon ou de copier ou de copier Hawks et qu'au bout d'un moment il est mort le western et je pense que malheureusement c'est ce qui guette aussi le film de super-héros c'est qu'à force de vouloir trop se ressembler les uns aux autres ils vont se tuer et ils ne vont pas réussir à remonter la pente et au bout d'un moment on n'aura carrément plus de films de super-héros mais alors moi je pense très sincèrement qu'on est en train d'y assister à la mordure parce que Marvel a connu un premier échec cette année avec Ant-Man 3 si j'ai bien suivi apparemment c'est un peu compliqué mais apparemment le film n'est pas rentable il manque 100 millions je crois pour réussir à rentabiliser alors ok c'est pas la licence la plus juteuse de Marvel Ant-Man ok mais c'est un début c'est un début c'est un film qui lançait un truc important pour la suite du développement de leur univers et il ne faut pas oublier non plus que les gardiens 3 alors c'est pas un échec mais c'est pas au même niveau que le 1 et 2 a clairement pas soulevé les fous c'est ça et malheureusement Blue Beetle il arrive dans ce contexte où c'est des films faits par des exécutifs avec des réels qui essayent de faire ce qu'ils peuvent et qui arrivent dans un genre qui est en train de pourrir c'est ça donc faites vous votre propre idée en fait sur Blue Beetle de André Manuel Soto vous nous direz ça dans les commentaires on verra bien mais ouais je pense qu'on est sur une pente bien descendante pour le genre et que Blue Beetle va pas forcément aider puisque ça à la remonter il va pas non plus la plomber mais on est sur une autoroute avec un régulateur de vitesse et il n'y a rien pour faire en sorte de nous propulser plus loin on verra ce que va faire James Gunn avec son Superman mais je pense que pour DC ouais non ça va être compliqué ça va dépendre de ce qu'il fait avec son Superman je pense ça tient uniquement à ça exactement merci mon cher Colin de rien d'avoir participé à cette vidéo compliquée dirons-nous on a passé ça au moment il faut le voir comme ça il faut le voir comme ça et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus à plus et comme le personnage pour oublier tout ça allons manger des tacos exactement mais pas quoi